Le premier président du conseil d'administration de la SECNA, le premier directeur général de la SECNA, le premier directeur général africain de la SECNA après l'africanisation, c'est une véritable apothéose de fêter ce 60e anniversaire en présence de toutes ces sommités qui ont su construire un instrument de coopération sud-sud et nord-sud qui est reconnu au plan mondial comme le meilleur opérateur de services de navigation aérienne d'espace intégré parce que nous sommes le seul organisme au monde qui intègre 16 millions de kilomètres carrés regroupant en réalité 18 états membres mais impliquant également des espaces aériens des 4 états non membres de la SECNA. Voilà cette organisation qui est arrivée à maturité bien avant mais comme vous l'avez entendu lors de ce premier panel technique, l'avenir semble tout tracé pour cette organisation pour vivre et survivre comme elle a su le faire à toutes les mutations technologiques qui ont eu lieu jusqu'ici et surtout survécu à toutes les mutations politiques. En Afrique, nous sommes partis de très loin. On avait commencé à gérer la sécurité des avions avec un micro et une HF et puis du papier sur lequel le contrôleur écrivait. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes exactement au même niveau technologique que l'Europe ou l'Amérique. C'est reconnu dans le monde entier. L'Europe fait du guidage radar. Nous faisons du guidage radar. L'Europe fait de la VHF pour les communications. Nous faisons de la VHF pour faire de la communication. Et nous sommes très fiers d'être l'opérateur le plus grand au monde. Nous avons 228 stations terriennes implantées sur le continent pour permettre à la SECNA d'assurer la sécurité de la navigation aérienne des avions qui survolent nos espaces aériens. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ce sera le top plus ultra parce que la SECNA sera un opérateur qui aura la capacité de surveiller un satellite de tous les avions en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir de la première semaine de janvier, donc dans quelques jours, la SECNA va être capable de surveiller les avions qui survolent les 16 millions de kilomètres carrés. C'est extraordinaire. L'Europe ne l'a pas pour l'instant. L'Europe surveille une partie de l'espace aérien européen et une partie de l'océan Pacifique. Nous, nous avons, comme vous le savez, à partir de Dakar, la responsabilité d'une très grande partie de l'océan Atlantique. Désormais, les avions pourront traverser l'océan Atlantique sous la direction de la SECNA en toute visibilité. Et comme vous le savez, non seulement nous pouvons les voir, mais nous pouvons leur parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...